Musique 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 Wawa clutch, ça va clutcher Mon cheval et moi allons galoper Est-ce que tu es prêt pour le meilleur roleplay ? Aucun tu n'as sûrement jamais assisté Rapidee Du côté de la loi ou dans l'obscurité Ce qui est certain c'est qu'on va s'amuser Nanananananana Bienvenue Wawa clutch Bienvenue Wawa clutch Le problème c'est qu'il y a des barsham qui ont été trop cons pour venir ici Il y a des gangs d'un lobos et compagnie qui ont capturé les barsham Tu vas aller là-bas alors c'est un quartier, tu vas enfreindre les règles Le général Patton avait pour habitude de dire Tout ce qui est interdit est à braver Je peux pas lever les épaules J'ai une crampe dans les épaules C'est beaucoup d'empirent Ok je m'avance Ok j'arrive J'ai un accadence par les mexico Ciboulette Ciboulette reviens Ciboulette arrête Ciboulette Arrête Ciboulette Ecoute je Non 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 te mets pas Ciboulette du calme du calme Ciboulette 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 Attention Mon cheval est fou Ciboulette Ciboulette Tu veux vraiment m'obliger, Ciboulette ? Oh, happy day ! Oh, happy day ! C'est bon ? Je suis désolé. Je suis désolé ! Ben oui, je sais, je suis désolé. T'auras des gros steaks. Ça marche ? On va se faire un gros casse-croûte après. Oh là, qui c'est qui me... Oh, oh là, monsieur ! Dis-moi, seigneur, vous avez un très beau château ? Ah oui ! Il est magnifique ! C'est un héritage de mon passé. Ouais, ben votre héritage, ici, il faudrait le mettre de côté, je pense. Qu'est-ce qui se passe, dites-moi ? On m'a dit apparemment qu'il y avait eu des fédéraux qui avaient été pendus et qu'à Blackwater, il y avait eu des trucs, mais j'en sais pas vraiment plus. Tous les Américains essayent de faire bolter le chapeau à l'ouest, mais c'est l'est qui fout le bolter à l'est pour foutre la mêle avec l'ouest. Attendez, attendez. Vous voulez me dire que les confédérés sont dans le coin ? Dans le coin, pas par ici, en tout cas. Vous avez raison, je vais faire gaffe. Merci pour le conseil. Oh la vache ! C'est un taureau ! On va prendre de la hauteur, on va prendre de la hauteur. Comme à la bataille de Buffalo Grill, sur les hauteurs des collines avoisinantes. Non, je peux pas la battre. Un chevreuil, oui, mais le taureau, il faut que je le fasse d'une autre manière. Ça va, il va pas me chasser jusqu'ici quand même. Bon, bah les couilles. Casse-toi ! Sale bait ! T'as fait fuir mes proies ! Ciboulette ! Ciboulette, vite ! Viens ! Grouille-toi, grouille-toi ! Ciboulette, dépêche-toi, 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 il arrive ! Allez, dépêche-toi, ma grande ! Toi, là-bas ! Le gros tas de merde et de muscles. Je m'appelle John Harper et voici Ciboulette. Tu te retrouves sur mon chemin. Tu es à moi et je vais te le prouver ! Tu as fait fuir mes proies ! Tu pensais t'en tirer ainsi ! Mais l'heure de vérité est arrivée ! Je ne fuirai pas cette fois-ci ! Vas-y, Ciboulette ! Allez ! Allez ! Allez, vas-y, on l'a ! Oh, 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 oh ! Non, 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 non ! Ciboulette, Ciboulette, allez ! Ah, ah ! Youhou ! Allez, tire dessus ! Oh, 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 il se débat ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Ah, oh, oh ! Oh ! Ah, putain ! Je me suis fait rentrer dedans par un putain de taureau ! Le ching time, baby ! Oh, putain, je suis dans un sale état ! Tant pis pour les chevreuils, on reviendra plus tard ! Faut que j'aille au médecin tout de suite ! Il est où, le médecin ? Putain, je me suis fait rentrer dedans par un taureau ! J'ai besoin d'aide ! Allez vous assez près du médecin, il y a sûrement quelqu'un qui va vous voir ! J'y vais, merci ! Oh, putain, mais c'est magnifique ! Oh, je vais me mettre là ! Je vais me reposer un peu ! J'essayais de me faire des amis ! Mais le taureau ! Aujourd'hui, mon ami ! Qu'après deux-trois verres de bon whisky ! Je ne connais plus la loi de mon pays ! Des fois, ça sentait un peu les pieds ! J'étais attristé par autant de mauvaises actualités ! Vous êtes médecin ? Ouais ! J'ai de la chance ! Je me suis fait rentrer dedans par un taureau ! Moi, c'est pas punaise, c'est bizarre, oui ! Enchanté, parce que vous avez de l'humour, en plus ! Du coup, je vais essayer du coup avec le message chef, c'est lui qui est le plus haut gradé, celui qui va s'occuper de vous, oui ! Le monsieur s'est fait rentrer dedans par un taureau, messieurs ! Un taureau ! Il faudrait l'aider, quand même ! Il s'est fait rentrer dedans par un taureau ! Et je peux vous dire qu'il était gros, il faisait au moins 4 mètres de haut ! C'est pas un taureau, ça, monsieur ! Ouais, c'est pas un taureau, oui ! Allez, ok ! Pas 4 mètres ! 3 mètres 90 ! Facile ! Ces cornes faisaient 6 mètres de long ! Au moins ! Du coup, vu qu'il s'est fait renforcer, du coup, c'est pas grave, on va devoir amputer, oui ! Les cornes sont pas rentrées, j'ai eu de la chance ! On m'a cassé peut-être une côte ! Les 4 mètres, c'est-à-dire qu'il fait un certain poids, du coup, oui, du coup, vous avez minimum, au moins, oui, des choses amputées, oui ! Ah, 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 amputées ? Quoi ? Oui, bah forcément, du coup, si vous me dites qu'il fait 4 mètres de haut, forcément, il fait un certain poids, oui ! Ah, après, j'avais le soleil dans les yeux, je veux dire ! Ah, bah dis non, vous avez envie de mettre un petit coup de tête, qu'on me réponde comme ça, oui ! C'était un petit poulet ! Un coup de tête, enfin, monsieur ! Hé, moi, j'ai pas peur d'être amputé ! J'ai fait Gettysburg, ok, sous les ordres du Général Patton, j'ai fait Buffalo Green, monsieur ! Mettez votre main sur la table, on va s'en occuper pas assez franc ! J'ai pas peur ! Ouais ! Mais je me fais pas amputé pour rien non plus ! Vous êtes médecin ou vous êtes pas médecin, messieurs ? Vous pouvez le soigner ou pas ? Donc, s'il fait 4 mètres, c'est-à-dire qu'il fait un certain poids, on est d'accord ! Il fait pas 5 kilos, on est d'accord ! Oh, il était lourd ! Oh, ouais, non ! Oh, un taureau, on fait pas 5 kilos ! Ça veut dire qu'il vous a chargé dessus, donc ça veut dire, forcément, vous êtes blessés ! Et donc, forcément, vous avez saigné quelque part, vous êtes pas venu tout de suite, donc, il y a des membres de côte de votre corps, ah bah si ! Donc, du coup, il y a des parties de votre corps, oui, qui est mort, oui ! Du coup, c'est pour ça qu'il va falloir amputé, oui ! Mais c'est peut-être des côtes ! Non, c'est pas forcément un bras ! Bah, du coup, si c'est des côtes, c'est encore père, oui ! Oh, un petit massage, il est reparti ! Ça disparaissait avant que, oui, je change d'AV, oui ! Si vous croyez que, du coup, les côtes, ça se remplace comme ça, avec un petit massage, oui ! C'est qu'il y a un petit problème, oui ! C'est un mauvais médecin ! J'en ai connu une meilleure dans mon bataillon ! Tu m'as raté, en plus ! Approvisé, la prochaine fois ! Charlatan ! Charlatan ! Tantan ! Oh ! Oh, il y a une bagarre ! Oh, non, de... Oh, non, de dieu ! Oh, il y a une bagarre ! Oh, pas à l'intérieur ! Oh, ok ! Bon ! Waouh, il y a du remue-ménage, en ville ! C'est pour ça que j'aime ce saloon, oui ! Ah, dis donc, oui ! C'est pour ça que je l'aime ! C'est pour ça que je l'aime ! Ça vous attend ou vous attend pas ? On vous attend ? Putain, c'est lui ! Je... Venez, venez, si vous voulez, je vous parle pas ici ! Qu'est-ce que tu fous ici chez les gringos, toi ? Eh, écoutez, je suis à l'aventure ! Je me suis fait rentrer dedans par un taureau ! Enfin, toute une histoire ! J'ai appris pour vous ! Tantan, qu'est-ce qui s'est passé pour nous ? J'ai entendu dire que... Votre île ! Votre île a été... A été envahie, non ? Non ! Disons qu'on l'a plutôt abandonnée pour retourner dans l'ouest ! Vous êtes parti alors de votre fabuleuse île ! Fabulose, fabuleuse ! Il n'y avait pas de chica là-bas, hein, bordel ! Qu'est-ce qu'on aurait fait sans un chanteur qui ne s'est pas crié ? Tu étais dans l'ouest, pas ce quoi, ma bordel ! On avait l'impression qu'on t'avait tapé dans les coronesses ! Ouais, j'ai la voix qui porte ! Dites-moi, j'ai croisé... Je sais pas s'ils sont mexicains ! Ils avaient les mêmes ponchos que moi, vous savez ! Ce poncho rouge et bleu ! Ah, si, tchavare, c'est... Tu as chanté pour eux ? Oh non ! Ma voix est pour vous ! J'ai pas chanté pour eux ! Tu as plutôt intérêt, si tu chantes pour eux, tu auras une balle entre les deux yeux ! C'est simple, tu chantes que pour une seule organisation, c'est les lobos, tu as compris ? Ma voix, ma voix vous appartient, vous savez ! Bon, ben, on va aller se baigner au lac, on va voir ce qu'on va faire ! Ouais ! Allez, on a quelqu'un qui s'allait au lac ! On va pouvoir les tuer ! Allez, c'est au lac ! Ouais ! Ouais, c'est... Hé, moi c'est pareil, j'suis en train de me laver, j'ai la gueule dans l'eau, là, carrément, là ! J'vois l'eau de la rivière, là ! Mais si vous mettez pas tous en ligne devant nous, c'est pas la cabeza que tu vas avoir dans la rivière ! Bah, je rêve, ils vont nous flinguer, là ! Putain, ils m'entendent pas, le gringo ! Tous en ligne, putain, tout de suite ! Hermano, en formation de chasse, on avance au pas ! Y'en a un qui s'enfouit, c'est Uno, balle dans la cabeza, claro ! Enchanté, seigneur, je me présente ! Je suis le refet de Del Lobo, claro ! On va dire qu'il y a un top 5 sur le continent des organisations ! On est la Uno devant les indomptables de Tumbleweed ! Nous, c'est simple, plata au plomo, claro ! Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui sait chanter ? Euh, non, j'sais jouer du piano ! Et un petit peu de banjo, aussi ! Rien à foutre de ça ! Alors, c'est très très simple ! Demain soir, vous avez tous une invitation obligatoire au Salon de Armadi, où est-ce que c'est clair ? Vous êtes obligés de venir, sinon, c'est simple, on sait où vous trouvez, et c'est plata au plomo ! Est-ce que c'est bien ? J'espère que tu vas chauffer tes cordes vocales pour demain ! Oui, oui, oui ! Oui, ça me l'air pas mal ! Cette fois-ci, tu éviteras de parler de mes coronés et tu feras une vraie cancione ? Claro ! Tu connais le billet que tu reçois dans la poche, si je suis content de toi, non ? Si, claro ! Mucho, claro ! Bien ! Que ça serve d'exemple pour les gringos derrière ! Tu te souviens quand tu as chanté pour nous ? Tu as parlé à des gringos en sortant de la ville ? Que tu as parlé de nous à quelqu'un ? Non, c'est mon expérience personnelle ! J'aime bien garder ce fait pour moi ! Alors, c'est simple, on va pas déroger à la règle ? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ! Et toi, tu es pas gringo, peut-être ? Tu es la même couleur de peau de nous ? Cours ! Cours ! Non ! Cours, ils vont nous tuer ! Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu fais ? Je suis John Harper ! J'étais dans le bataillon de l'Union, mais qu'est-ce que tu fais ? Bon, les deux autres gardaient notre ami par terre, Isaac, il vient avoir deux secondes ! Ils vont nous buter, les lobos ! On a failli crever à cause de toi ! À moi ? Mais c'est les lobos ! Ce sont des fous furieux ! Arrête d'hurler ou je te coupe les couilles ! Si tu me menaces pas avec un couteau, je pourrais bien t'expliquer, ouais ! Je suis un orpailleur qui vient de débarquer dans la région ! Ils nous ont braqué pendant qu'on faisait de l'or ! Les lobos, que j'ai dit que c'était des gringos, sans faire exprès ! Ils étaient encore plus vénères ! Ils m'ont fait la même sauce qu'ils nous ont fait là-bas ! Ils ont parlé de concert, etc. Alors, bah, j'étais forcé d'y aller ! Je suis allé à ce concert, et le gars m'a dit platin au plomo ! J'ai vite compris que j'étais dans la merde, alors j'ai chanté en baragouinant ! J'ai mis des hauts, j'ai mis des hauts ! Et ils ont apprécié ! Ils m'ont fait les 100 dollars ! 100 putain de dollars ! N'y va pas, c'est une malédiction, regarde ! Regarde ce qu'ils m'ont fait ! Ces gens-là sont des fous ! Ils se abattent pour un oui, pour un rien ! Ils m'ont tapé, ils m'ont mené jusqu'à vous en otage ! Ils voulaient des informations ! Tu trouves clairement de ma gueule ! Mais à ton avis, pourquoi ils m'ont dit de courir dans la rivière ? Ils m'ont menacé de venir avec eux ! Tu vois les gens qui étaient là-bas ? Mais c'est pas un problème, mais sauf que là, juste à côté de toi, celui qui est en chemise bleue, tu vois ? C'est mon frère, et t'as mis mon frère et moi en danger ! Mais comment ça, moi ? C'est les lobos ! Pourquoi vous dites que c'est moi ? Vous avez aucune preuve ! Nous, on n'est pas shérif, on n'est pas marshal, on n'appartient à rien ! On est des personnes qui allons boire un verre tranquille ! Donc commence pas à parler de preuves, parce que je te jure que je te laisse ici défigurer ta pigé ou pas ! Allez, si tu veux ! Donc maintenant, ça va être simple, je vais te couper les liens ! Moi, j'ai envie de le tuer ! Non, on va pas le tuer ! Non, mais c'est... On va pas se rappeler ça à ce niveau-là ! Merci bien, messieurs ! Comment tu t'appelles ? Je m'appelle John Harper ! Eh ben, monsieur Harper, la prochaine fois, avant de nous amener des Mexicains ou je ne sais quoi, prêts à nous assassiner tous un par un, tu réfléchiras deux fois ! Rien ne s'est passé, évidemment ! Ouais, il n'y a rien... Ouais, bien sûr, rien ne s'est passé ! Bonsoir, monsieur, comment je peux vous aider ? Bonsoir, est-ce que je peux me cacher ici quelques temps, juste quelques minutes ? Ah non, merde ! Bonsoir ! Je peux vous aider ? Oui, bien sûr, on vient voir notre ami avec le chapeau bleu ! Je suis pas votre ami ! Si, t'es notre ami... Le jour où on sera amis, les bisons mangeront de l'herbe ! Je vais vous demander de patienter à l'extérieur, et puis après, vous ferez ce que vous voulez avec ! Ah, mais on compte pas le frapper, hein ! Mais moi, en attendant, j'ai mon patient à m'occuper et je dois respecter le respect médical ! Ah ! Le médecin qui me saut ! Je comprends bien, il n'y a pas de soucis, on va sortir ! Le médecin qui me saut ! Vous savez quoi ? Pour vous, on va respecter ! Du coup, monsieur, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Un taureau m'est rentré dedans alors que j'ai essayé de l'attraper avec un lasso, c'est une longue histoire ! D'accord, venez avec moi, s'il vous plaît ! Allez-y, je vous laisse enlever votre poncho, votre manteau et votre chemise, s'il vous plaît, monsieur ! Ah, vous savez qu'à Stropéry, ils allaient me couper une jambe ! Je leur ai raconté l'histoire du taureau et il a voulu me couper une jambe ! Vous savez quoi ? Je crois que je me laisse un peu trop faire ! Il est temps que ça change ! Vous pouvez vous ravir, monsieur ! Bon courage, monsieur ! Ouais, je vous remercie ! Ah, il m'attend de dehors, j'ai l'impression ! Il est temps d'affronter mon destin comme un homme de l'union ! On peut discuter avec toi, restes-tu plein ? C'est soit on discute, soit on va te force à discuter, mais il vaut mieux qu'on discute ! Qu'est-ce que tu vas me forcer à discuter ? Je suis devant le bureau du shérif ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Le shérif, il est pas là, mon gars ! Il est là, le shérif ! Ah, il est où ? Il entend bien ! Il est en dehors debout, alors ! Oui, non, mais là, là, il est... Mais à l'intérieur ! À l'intérieur de ce bâtiment ! En fait, ce que tu vas pas comprendre, mon gars, c'est que tu nous as foutus dans une sale merde et on veut que tu répares tes dommages, en fait ! Y'a rien que je vais réparer parce que je vous ai pas foutus dans la merde ! On s'est déjà expliqué, je m'expliquerai pas deux fois, tu m'as compris ? Maintenant, tu vas pas me marcher sur les pieds, fiston ! Moi, j'ai combattu un gétismeur, tu me parles pas sur ce ton ! Je te laisse faire, fils, vas-y, je te laisse faire ! Quoi, tu veux m'agresser en pleine rue, c'est ça ? Tu veux m'agresser ici, devant le bureau du shérif ? Tu veux des réparations ? Non, mais vraiment ! T'as qu'à prendre mon doigt et le mettre dans ton cul ! T'as pas compris ! Ça sera la réparation que je vous donne ! Espèce d'enculé ! Pas te faire foutre ! Espèce d'enculé ! Allez, casse-toi ! Tiens, prends ça ! Prends ça dans ta gueule ! Au nom du général Patton ! Vous êtes des lâches ! Alors, toi... À 50 mois ! C'est tout ce que vous savez faire ! Espèce de sacca ! Réfé, tu sais, les gringos que vous avez braqués à Valentine, ils sont venus me chercher. Ils m'ont défoncé la gueule, Réfé. Ils m'ont retrouvé en ville. Ils m'ont défoncé la gueule devant chez le shérif une seconde fois. Attends, 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 attends. Ils ont dit quoi ? Ils ont dit que j'avais ramené les lobos pour les tuer et qu'ils aient semblant de m'épargner. Ils m'ont pété la gueule à de nombreuses reprises. Et le shérif ! Le shérif a dit qu'il n'y avait rien et que j'étais fautif et que je devais partir. Putain, leur madre travaille dans un salon ou quoi ? Ils ont été finis à la piste ? C'est ce que je leur ai dit. Enfin, moins poli, si tu vois ce que je veux dire. Ils étaient 50 mois, j'ai rien pu faire. J'ai même... J'ai même pas d'armes, Réfé. J'ai pas grand monde à qui me confier. Je pensais que j'étais un homme beau, mais Réfé, je crois que mon cœur s'assombrit. Tu m'aurais dit ça, par exemple, à Timberweed ou Armadillo, en tant que citoyen de l'Ouest. Je t'aurais dit, claro, est-ce que t'as bien ? Dis-moi à quoi ils ressemblent de nouveau. Je vais les chercher, je vais les matare et ils n'ont mis l'eau. On leur coupe une main ou une oreille. Là, le problème, c'est que tu me dis ça dans une putain de ville de Blonde. Bon, ça nous empêche pas d'aller les matare et de les trouver à Valentin Maroz ou à Saint-Denis. C'est pas un problème, mais on est dans l'Est, ici. C'est pas tout à fait notre intérêt de matare des jeunes. Ah bon, voilà. Si tu es grand garçon, c'est bon, hein ? T'inquiète pas, c'est juste pour te dire que ces gens sont pas forcément de confiance. On a rien à faudre qu'ils ont de confiance. Ils nous ont dit, il a reçu 15 dollars pour la formation qu'il nous a donné. On est venu la vérifier, effectivement, c'est vérifié. Dior, ça arrive avec des armes à Oman. Ok, on se voit demain, refait. Hora, répéchez. Qu'est-ce qu'ils veulent encore, ceux-là, encore ? Rangez votre arme, rangez votre arme, rangez vos armes. Rangez vos armes, messieurs. Vous savez ce que c'est, agression sur homme de loi ? Ah, agression sur homme de loi, c'est la potence. Agression sur homme de loi, c'est la potence. Rangez vos armes, mon brave. Rangez vos armes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Templeton, je crois, c'est les membres qui sont en train de se faire braquer. Ce sont les fédéraux. Attends, on va écouter. Vous reculez tous, messieurs. Déjà, vous allez nous donner le motif. Vous nous avez braqué, voilà le motif. On vous a braqué ? Vous êtes sûrs ? On vous a braqué. Vous êtes sûrs ? Votre collègue m'a braqué, j'avais le canon sur la tronche. Je vais bien flotter les lunettes et les nettoyer. On va voir qu'il ne s'est qu'à braquer les uns et les autres en premier. C'est pas grave, ça. Et attention aux insulinations, je ne supporte pas ça. C'est tant dur de ce que je vole pas à la fenêtre. Ils sont en parquet. Hermanos, venez, putain. Vous faites de quoi d'intérieur encore ? Tiens, ramène-toi, Templeton. Laissez-moi par terre. Attention, attention. De Dieu, Templeton. Respectez-nous, putain. Vous ne respectez rien du tout. Personne ne vous respectera. Ils ont combien à être fislés ? Ils n'ont pas compris que c'était des bonnes lunettes. Je ne sais pas. On est aussi, on en a. Vous inquiétez pas. Ah, du coup, c'était eux ? Le gang, lui, il est premier ? C'est ça. C'est les Lobos. C'est le gang le plus craint de tout l'Ouest. Il le dirige avec les indomptables et la milice. Bon, bah, ça fait un rang moins, alors. Ouais, sauf que... Vous m'invitez à aller chanter. Il y aura les trois gangs les plus influents de tout l'Ouest. C'est que non seulement je vais me faire sort de l'art, mais en plus, je veux que je veux en apprendre plus sur toutes les filières. Je vais savoir jusqu'à qui remonter. Prendre notre vengeance, mon ami. Templeton, tu vois ce soleil dans la brume ? Soleil dans la brume est à l'image de notre épopée. Caché encore par quelques nuages, mais si proches. On peut sentir sa chaleur et sa puissance. C'est nous, Templeton, c'est nous. On va se faire un nom, crois-moi. Allez, écoute. À la tienne. À la tienne. Oui, il est bon. À la fin des Lobos. Et au début des Chasseurs de Primes. Ah ah ah, à la tienne. Je pense que tu comprends. Qu'est-ce que c'est un autre ? Templeton, c'est mal le collet, bien sûr. Toi, tu dis, ouais, je suis un gars de l'union. Je suis fort. Vas-y. Je pense que tu peux en remettre une. Ouais, ok. Fais attention, allez, attends, bois un coup. Ok, vas-y, je bois. À la santé. À la rencontre, ouais. À la rencontre. Attends, les gars qui sont en bas, ils sont toujours là. Pas envie de bagarre, Templeton. On va leur demander une bagarre dans les règles. On va leur demander une vraie bagarre, Templeton. Je suis sûr que ce n'est très bon gentil, le même. En avant. Hé, les deux gars en bas. Je vois le mec, il a un lasso dans la main. Il essaye de me choper. Je te préviens, barre-toi où je te plombe. Et du coup, en fait, c'est un autre gars qui est arrivé sur le côté qui m'a chopé au lasso. Et là, ils m'ont ficelé comme des salopards. Hé, qu'est-ce que t'arrives en courant ? Ils m'ont... Allez, on commence ton entrée. Est-ce que, messieurs, vous êtes des gentlemen ? Ok, voilà ce que je propose. Toi, tu es avec moi. Toi, tu es avec moi dehors. Et puis là, la castagne. La vraie comme des hommes. Alors, c'est quoi ce que c'est comme homme ? Ouais, il est bien bâti. C'est pour ça. Je pense que... Attends, attends, attends. Surtout, euh... Quoi ? Des couleurs. T'inquiète pas, mon seul, je me suis battu pour ces gens-là. Vous vous appelez comment, monsieur ? Moi, c'est Jackie. Enchanté, Jackie. Moi, c'est Harper. John. Salut. Enchanté, enchanté. J'arrive plus à prononcer ton panneau d'été, mais... Tempelton. Voilà, mon ami. Allez, on est à pas sur la ceinture. On est à pas sur la ceinture, on se bat comme des hommes. Tempelton, vas-y, tu peux te dire quand tu veux. Ah bon, on se bat jusqu'au commun ? C'est parti ! Ouais, ouais, si tu y arrives... Ok. Si tu arrives à me mettre dans le commun, fiston. Tiens, on s'en... Ah ! C'est votre poids. Ouais, t'inquiète, c'est à la loyale. Alors, tu finis dans les fleurs. Tu manges des fleurs. Vas-y, Jackie, défonce-le. Vas-y, vas-y. Vas-y, en plus, t'as bu un Sky. T'as jeté. What ? Oh ! Oh ! Oh ! C'est mon poids. Oh, hé ! La personne peut battre Jackie. Mec, tu l'as vraiment amoché, là. Il s'est pris le droit de baisse en culé dans la tête. Je suis pas, mon pote. Jackie, je vais le faire un jeu. La vache, tu lui as pété combien dedans, mec ? Ah, il m'a demandé un combat à la loyale. J'ai pas pu refuser. Jackie, il est très fort, Jackie. Monsieur, est-ce que vous m'entendez, vous me voyez ? Ah, voilà, évitez de me cracher dessus, s'il vous plaît. Désolé, désolé, il s'en a bouche. Venez gentiment, on va s'asseoir sur un tabouret, voir vite fait si tout va bien. Ok. Asseyez-vous sur un tabouret, dites-moi. Est-ce que ça va, là, déjà, d'avoir marché un tout petit peu ? Vous êtes bagarré, c'est bien ça ? Oui, oui, mais j'ai un peu bagarré, oui. Jackie est très, très fort, Jackie. Est-ce que vous pouvez me présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît ? Ah, mais j'en ai pas. Est-ce que vous avez mal quelque part ? À part la mâchoire et tout ça, parce que je voudrais vous parler un peu difficilement. Alors, vous avez picolé ? Bon, un plaisir, un instant, un peu près. Alors, je vous invite à boire de l'eau ? Est-ce que vous avez mal quelque part, dans le pire des cas, là ? La mâchoire, un peu trop. Ah bien, est-ce que vous sentez qu'elle est disloquée, ou c'est l'alcool qui vous fait parler un peu bizarrement ? Un peu désolé, c'est-à-dire que je suis un peu déneu. Laissez-moi toucher le côté droit. Oh, ça vous fait mal ? Ah oui, vous êtes gonflet quand même. Du coup, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas une dislocation de la mâchoire, mais un gonflement qui vous... Vous êtes pas déjà coupé, déjà, c'est déjà pas mal. C'est peut-être une abeille. Bon, surtout, c'est la bagarre que vous avez fait avec une personne. Oh oui, la crie, la crie est très forte, la crie. Quatre points de suture retort, c'est vous battez. C'est que nous, techniquement, c'est pas une bagarre. C'est plutôt la politesse, je disais bonjour. Je vais vous demander de vous enlever votre chemise pour vérifier que vos points de suture n'ont pas sauté. Oh oh, attention. Non, 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 regardez votre haut, ça ira très bien. Ah, ok. Oh, vous êtes chanceux, les points n'ont pas sauté. Heureusement que ça a été une bagarre à la loyale, parce que si vous aurez plaqué vos hautes, j'aurais pas donné charde à vos points de suture. C'est-à-dire qu'après, quand je me suis fait soigner, les gens m'ont bagarré. Ils étaient cinq, ils m'ont beaucoup bagarré. Donc vous vous êtes fait taper à Valentine et à Rhodes. Bah, de gros, c'est un peu moi qui a le tapé, ça, c'est vrai, ça. Vous, comment dire, vous cherchez à mourir ? Et votre santé, ça vous intéresse pas ? Vous êtes quand même quatre points de suture au niveau de torse, et vous continuez à vous bagarrer après avoir pris des coups de corne de taureau. Moi, John Harper, j'ai fait Gettysburg, et j'ai fait Buffalo Grill. Moi, j'ai fait des batailles. C'est pas la petite vache que m'ont fait peur. Je promets plus la bagarre avec les points. C'est fini. Alors, est-ce que vous connaissez la blague du commissaire ? Ben non, du coup. Tu mets ton voie dans ton cul, et tu regardes le commissaire. Ah oui, effectivement. Excusez-moi, j'ai un petit peu faim. Si tout va bien pour vous, je vais demander un petit règlement quand même de 5 dollars. Et du repos ? Euh, 5 dollars, c'est-à-dire que j'ai 40 centaines. Vous voulez pas du whisky ? On fait comme ça, comme ça, vous êtes tranquille, et vous arrêterez de boire pour ce soir, comme ça. Ben, d'accord. Vous savez quoi ? Je vous emmène trois, alors que vous êtes très gentil. C'est pas du très bon, c'est du mauvais, quoi. Quoi ? Le whisky du général ? Personne ? Et évitez de vous rebagarrer, s'il vous plaît. D'accord. Et reposez-vous bien, ce serait dommage de perdre la vie. Oui, au revoir, monsieur Irouvel. Je crois que par ici, c'est pas mal. Je vais me mettre là. Adieu, bande cruelle. Le refait de chaque groupe d'organisation devant la table, les autres derrière. Il y a eu beaucoup de changements, je suppose que les compétences qui ont une quinzaine de marchés il n'y a pas longtemps, qui sont venus à Timberweed pour régler directement quelque chose avec la milice. Je suis en train de rassembler des hommes. Je compte me défendre. Je compte défendre les valeurs de quelqu'un ou de quelques personnes. Et comme tu es une personne qui compte pour moi, peut-être que, peut-être que si tu as besoin d'hommes armés avec des talents, nous serons peut-être présents. Sous-titrage Société Radio-Canada